Pré-Sélo, Pré-Pré-Pré-Pré-Sélo, Alléluia, Alléluia, Mon ordre est béni, béni est mon ordre, Que Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Au monde est béni Béni est mon nom Que Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Ça c'est mon nom Mon nom est béni Béni est mon nom Que Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Mon nom est béni Béni est mon nom Que Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Ça c'est mon nom Mon nom est béni Béni est mon nom Que Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Mon nom est béni Béni est mon nom Béni est mon nom Que Satan ne veut pas Ça c'est mon nom Mon nom est béni Béni est mon nom Béni est mon nom Que Satan ne veut pas Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Amen Amen. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4 verset 8 et après lire du douzième verset jusqu'à la fin du seizième. Le verset 8 dit, un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et le verset 12 jusqu'à la fin du seizième. Il dit à Gérasie son serviteur, appelle cette Sunemite, Gérasie l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Gérasie, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle ? Gérasie répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la, Gérasie l'appela et elle se présenta à la porte. Le verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais je voudrais qu'on voit le rôle que l'argent a joué dans la vie de quelqu'un. On dit, il y a une femme de distinction à Suneem. Alors, quand la Bible nomme la personne femme de distinction, Permettez-moi, il n'est pas question de quelqu'un qui a construit une petite maison à étage. Non. Alors, si la Bible nomme la personne une femme de distinction, Vous allez voir que la personne est tellement riche. Nous avons cette femme de distinction, Elle est riche. Malgré cette richesse, elle n'avait pas de fils. Elle aurait fait des soins médicaux juste pour avoir des enfants. La Bible ne l'a pas stipulé, mais malheureusement, Elle n'aurait pas trouvé que de cause. Le mari de cette dame n'était pas riche, Mais c'est elle-même qui était la dame de distinction. Cela montre, Que Dieu bénit quiconque il veut. Il peut être l'homme. Il peut être la femme. Alors, ce matin, Il s'est encore préparé Afin de bénir quelqu'un. Cela peut être l'épouse. Ou l'époux. Dieu fera d'elle ou de lui un millionnaire ou un milliardaire. Cette dame de distinction à Sunem, Connaissait Dieu. Alors, raison pour laquelle, Lorsque l'homme de Dieu, le prophète Élisée, Venait propager l'évangile dans leur milieu, Elle a souhaité héberger ce homme de Dieu dans sa maison. Afin de manger avec elle. Et en effet, Alors, c'est la dame qui a obligé l'homme de Dieu. Alors, Élisée et son serviteur Gerasi Sont allés s'héberger auprès de cette dame. Et le prophète Élisée vivait à Tautan sur le mot Kamel. Et il allait propager l'évangile. La Bible dit qu'il organisait des programmes de prière à chaque nouvelle lune, à chaque mois. Et chacun savait bien Que quand tu vas à la prière de nouvelle lune, à la prière mensuelle, Tu vas le voir sur le site. Alors, ce ministère que nous rendons aujourd'hui, Et c'est comme ça, ça y est depuis jadis, Auprès des prophètes contemporains. Dites Amen. Et ceux-là, Avaient aimé Dieu. Et ils ont aussi aimé l'œuvre de Dieu. Alors, le prophète Élisée et Gerasi s'héberger auprès de la dame de distinction. Alors, tel que la dame lui avait réservé un accueil chaleureux, Il était très content. Il a décidé, à chaque tournée, Il venait se loger auprès de la dame de distinction. Une idée est venue à cette dame, Sinamide, Et elle a décidé de construire une maison sûre, Et disons, sa maison, Où elle vit? Ok, le roi de notre maison, Voilà, elle disait cela. Mon mari, le roi de notre maison, Alors, je voudrais qu'on construise une maison pour l'homme de Dieu là-bas. Amen. L'homme de Dieu que nous hébergeons, Alors, je voudrais qu'il soit plus à l'aise en haut. S'il vient, il va s'héberger là. Alléluia. Amen. Et elle n'avait pas informé l'homme de Dieu, Qu'elle ne possédait pas d'enfant. Parce qu'ils ont vu, Que leur âge avait largement dépassé la procréation. Et ils ont oublié la mentalité de procréation. Alors, ce que tu n'as plus jamais imaginé dans ta vie, C'est ce que Dieu te fera au cours de ce programme de prière. Dieu te le fera au cours de ce programme de prière. Et tu le considères tout comme, Quand on parle de la bénédiction, C'est affaire des jeunes. Toi, c'est ton vieil qui te passe déjà tes soixantaines d'années. Que vas-tu encore faire en matière de bénédiction ? Alors, l'espérance de ta vie, Tu vas la jouer de ta bénédiction. Tu vas la jouer dans la laugresse. Alors, tu peux être déjà à la retraite. Si Dieu veut te bénir, C'est maintenant que tu ne vas même plus jouer de ta vie. Tout ce qui me reçoit dans ce camp de prière, De par le monde entier, Dieu n'a pas fixé, N'a pas déterminé un jour de bénédiction. Peut-être que c'est aujourd'hui, Le jour où tu dois prendre ta part. Peut-être que demain sera le jour de quelqu'un d'autre. Après ton départ dans ce camp de prière, De grands apports t'en s'ouvriront devant toi. Comme bénédise, Amen. Comme précieux de Dieu, Amen. La femme cinamide, Elle a construit réellement sur le toit de sa maison. Alors, selon l'approbation de son époux. Deux fois. Et si le monsieur aussi n'était pas généreux, Puis un veillant dirait que non, Laisse-t-on de Dieu là. Là où on a l'habitude de l'héberger, Ça va mieux comme ça. Mais on l'héberger quelque part dans une chambre. Mais dans l'unanimité de l'esprit, L'esprit de l'accueil, L'esprit de l'amour à l'homme de Dieu, La considération à l'homme de Dieu, Cet homme avait aussi ce test. Réseur pour laquelle, Lorsque la dame a fait la proposition, Le monsieur aussi a accepté cette proposition. Et dit, faisons-le. Et les deux ont construit la maison. Élisée est revenu après. Et ils l'ont fait monter l'étage. Amen. Il a essayé d'observer l'étage qu'on lui a construit. Il a observé le lit qu'on lui a dressé. Alors, quand tu vois certains lits confortables, Même sans que tu ne sommeilles préalablement, Tu auras en même temps le sommeil. J'étais allé en France. Un Togolais, un maire en France. Il a appris de moi, je suis allé chez lui, Je lui ai rendu visite. Le maire Togolais nous avait accueillis dans un hôtel. Alors, l'hôtel où on nous avait accueillis ou hébergés. Alors, une seule nuitée des biens Fait moins de 500 000 francs CFA. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte, Et je suis rentré dans mon logement, Ayant vu le lit Qui est dans cette salle, J'ai eu le sommeil automatiquement. Alors, le maire Togolais me disait Qu'il y a tout Dans la somme qu'il doit payer Et disons à la réception. Alors, de sortir en même temps pour aller Et chercher quelque chose à manger. Et je leur dis à Rive, Quand je me suis adossé comme ça, C'est le sommeil. Et c'est le sommeil qui m'a... Amen. Et je n'étais pas quand même rassasié, Mais ayant vu le lit Qui était dans l'hébergement, J'ai eu forcément le sommeil. Alors, j'ai un peu imaginé Ce que Elisée a vécu le jour-là. Ayant vu le lit Que la dame lui adressait, Il a vu l'hébergement, Il a dit non. Il a dit, Gérazi, Appelle-moi cette femme. Nous sommes allés au Niger, Nous étions allés au Niger. Et nous avions tenu une croisade là. Alors, le lit d'hébergement De mon équipe Qui m'avait accompagné. Et c'est un lit Environ de six places. C'est un lit très large. Et quand j'étais venu... Vraiment, c'était un lit Qui était si large, vaste. Et si tu vois celui, Tu auras forcément le sommeil. Alors, le matelas, S'il faut le dire, Était vraiment épais. Alors, le drap Qui était dressé sur le matelas. Alors, si tu vois le matelas Et les coussets, C'était des choses VIP. Des choses très embellies. Alors, ce sont les musulmans Qui nous avaient hébergés. Et ils ont laissé À la disposition des SIE Une nouvelle voiture De marque Prado. Et ils ont laissé Une nouvelle voiture De marque Prado À la disposition des SIE. Et c'est avec cette voiture Que les SIE Font leur déplacement. Que le SIE Déverse la bénédiction sur vous. Que l'Éternel Déverse la bénédiction sur vous. Que l'Éternel Déverse la bénédiction sur vous. Que l'Éternel Déverse la bénédiction sur vous. Après ton départ de secours À cause de l'œuvre de Dieu, Dieu te changera De veilletés neufs De voitures neuves Que l'Éternel T'accorde les clés Les bons terres De belles maisons De bons portoirs De belles maisons Ainsi soit-il Dans votre vie. Hallelujah. Amen. Dieu disait tout de suite Que Les musulmans Ce sont des hommes Comme nous. Mais le Dieu Que nous nous adorons Est le grand Dieu Le plus riche. Après ton départ De ce camp de prière À cause de l'œuvre de Dieu Que ta bénédiction Sois grande. Et tous ceux qui m'avaient suivi Dans la seule maison Était à l'aise. Et nous sommes allés Auprès du propriétaire De la maison Le propriétaire de la maison A demandé que je prie pour eux Il est musulman Mais malgré cela Il était dans la joie Il était très content. Que l'homme de Dieu Les a visités C'était une joie pour eux Permettez-moi Ils seront dans ce pays Dans leur pays Bien sûr Je viendrai rendre Un ministère là-bas Sans les visiter Alors ce qui m'a conduit Dans leur maison C'est à cause De la bénédiction Qu'ils possèdent Cette bénédiction Et ce qui a fait que Lorsqu'ils ont hébergé Nos étrangers Voilà J'ai voulu connaître Ceux qui ont hébergé Nos étrangers Afin de les remercier Je dis ceci Que les voix de la bénédiction Sont multiples Telle est la bénédiction La richesse Que Dieu t'accordera Je dis ce que les mondes Ont fait avec échec Alors ils ont mis l'argent En lieu et place de Dieu Mais nous nous avons constaté Que nous avons quelqu'un Qui dépasse des milliards Maintenant les milliards Nous allons adorer Dieu Avec Amen Le jour là Je reviens maintenant A l'histoire De la dame Tsunamite Élisée a dit Gérazi Appelle-moi la dame Ayant vu L'hébergement Que faut-il faire A cette femme Appelle-moi Son époux Et les deux Sont venus Alors qu'as-tu fait comme ça Alors Gérazi disait Élisée Élisée plutôt disait Que faut-il faire A cette dame Et Gérazi a repris la parole Disant Dame n'a pas d'enfants Et Élisée disait Elle demandait A savoir si les enfants Qui sont dans la maison Ne l'appartiennent pas Il répondait Il répondait Bien sûr qu'il y a des enfants Dans sa maison Ces enfants ne sont pas Les enfants Qu'elles-mêmes Amis au monde Et Élisée dit A cause de ce que tu m'as fait Femme Alors l'année prochaine À par un moment Tu auras d'enfants Dans tes bras Il ne s'agit pas seulement d'enfants Il a donné Tu auras un fils Dans tes bras Alors voici ce qui vient De la prophétie J'ai eu une révélation C'est quelque chose Qui est mis à part J'ai eu une parole De connaissance C'est quelque chose Qui est mis à part Et déclarer Une parole Prophétiquement Sans révélation Sans parole De connaissance Est aussi mis à part Et c'est ce que Élisée avait déclaré L'année prochaine À par un moment Élisée n'a pas dit L'éternel m'a dit Que tu auras d'enfants Et Élisée parlait Dans l'autorité De nom de Dieu Que tu auras d'enfants Et ce serait un fils Et ce fils Les nations le verront Et ils sauront Que tu as un Dieu Alors qui est-ce Qui a fait Que cette dame Sinamec Qui n'avait plus Jamais imaginé Avoir d'enfants Dans son époque A eu finalement D'enfants Et elle répondit Homme de Dieu Ne me trompe pas Je reconnais Que tu es Homme de Dieu Mais ne me séduis pas Car elle a un peu Analysé L'âge Qu'elle avait Elle a vu Partout Elle a été Pour avoir D'enfants Et là Elle a déjà Perdu Espérance Ou espoir Amen Elle a vu Son âge Avancer Elle a vu Partout Elle a été La parole La déclaration Prophétique De l'homme De Dieu Alors c'est Accompli A cause De l'argent Que la femme A investi Dans l'oeuvre De Dieu Alors Dieu A sa partition Son rôle A jouer Dans la vie De l'homme Et Jésus Christ A le rôle Qu'il doit jouer Le Saint Esprit A aussi Son rôle A jouer Et l'argent A le rôle Qu'il doit jouer Dans la société L'argent Alors N'imagine Jamais Qu'il faut Fairement Vivre Dans une Grande Ville Avant De l'avoir Et ce n'est Pas à l'Occident Qu'on s'enrichit Financièrement Ce n'est Pas à l'Omé Ce n'est Pas dans Une Grande Ville Tu peux Vivre Dans un Village Dans un Hameau Si Dieu Veut Te Bénir Tu Construiras Une Maison Dans ce Village Et tu Bâtiras Aussi De Grandes Maisons Dans la Ville Car C'est Dieu Qui Fait De L'homme Riche Cette Femme Tsunamite La Bible Déclare D'elle Qu'elle Est Une Femme De Distinction Une Femme Riche Que Dieu Fasse D'une Femme Ici Une Femme De Distinction Que Dieu Fasse De Quelqu'un Un Homme De Distinction Aujourd'hui Ce n'est Plus Élysée Dieu Nous A Mis En Lui Et Leur Place C'est Moi Qui Prophétise Sur Ta Ville Toi Aussi Tu Conqueras Des Millards Si Tu Croy Cela Viendra A L'Existant Vot Tu Croyant S'accomplira Dans Ta Ville Tu Ne L'as Jamais Songé Mais Cela A Lue Dans Ta Ville Cela A Lue Dans Ta Ville Écoute Qu'un Sorcier Le Veille Ou Pas Qu'un Esprit De Famille Le Veille Ou Pas Qu'un Temon Ne Sère Pas Le Veille Ou Pas Qu'un Envie Le Veille Ou Pas Dieu fera De Toi Un Heureux Milliardère Dieu fera De Toi Un Heureux Milliardère Di Éternel Tu L'avais Fait Dans La Ville De Cette Femme Tsunamite Tu Avais Béni Les Jadis Voici Notre Tour Pour Cela Ce Matin Une Bénédition Indescriptible Bénédition Authentique Bénédition Qui N'est Pas Diluée Qu'elle Descente Maintenant Priez Priez Je ne vais Obliger Personne Avant Que La Personne Prie Oublie Tout Ce Que Tu Possèdes Aujourd'hui Dieu Va Te Béni Dieu Va Te Béni Pas Rokotokobro Mando Lombo Zekate Le Bé Le Babarabas Le Babarabas Zekate La Babarabas Sundere Bebe Le Babarabas Babarabababa Babarababa Babarababa Babarabababa Lenda Labayande Bokabarabababa Babarababa Manda Rabarababayande Rebe Lokobro Babarabab包 Babarabababa Sạcabarabaya No Bayanda Rababababa Bokobro Babarabababa white Tabarababa Barababa Am flash iblical Ubans Bramabaya aparababa Bader Man Bona Man 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 Making Men Men Ben Je sais bien que nous sommes en train d'observer le jeu de prière ce matin. Mais nous ne faisons pas la prière de ce matin timidement. Nous prions dans une autorité donnée. Alors, Jacob et l'ange de Dieu avaient tenu une bataille. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne vais jamais te relâcher. Aujourd'hui, c'est toi, ce n'est plus d'accord. Dieu doit te bénir aujourd'hui même. Amen. Après ton départ de ce camp de prière, ton activité et tes activités vont évoluer dans une vitesse supérieure. Alors, dans ton agriculture, dans ton élevage, il y aura un changement positif. Pour cela dit, éternel, la pauvreté, la souffrance, l'endettement, la stagnation, le manque de prospérité. Les esprits de tous genres qui vont se soulever comme moi et empêcher ma bénédiction Brisez-le ce matin. Brisez-le ce matin. Brisez-le. Brisez-le. Brisez-le maintenant. Brisez-le V thoughts Brisez-le. Brisez-le. Les démons qui souhaitent que je sois humilié, les esprits de famille contre malédiction, les persécutions, les compétences sorciers, les démons qui empêchent mon évolution, les démons qui empêchent notre malédiction. Les démons qui en voient rappellent l'évolution de leurs délibents pour le département. Dans le nom de Jésus Vous priez sérieusement et vous faites ma fierté Je voudrais qu'avant ton départ d'ici Alors quand nous étions en train de préparer la grande séance la semaine dernière Alors ceux avec qui nous étions dans le jeu de prière Alors Dieu m'a recommandé prophétiquement Alors qu'il a mis en moi des grâces Les gens souffrent Et il a constaté qu'il y a une bonne jalousie qui m'anime Et cette bonne jalousie c'est pour la réussite de l'humanité Dieu me recommandait de prier au cours de ce programme là Afin que les derniers, les balayeurs de la société deviennent les premières personnes Et il a ajouté encore d'autres déclarations ou paroles prophétiques Alors la jalousie bonne qui m'anime Amen, Amen, Amen C'est que dans ce monde ici-bas Toi tu dois compter des millions Avant que la trompette ne sonne Amen Avec le nom de Jésus-Christ Nous allons s'écouer le monde Voyez dire Amen Et Dieu doit montrer, doit révéler à ce monde Que c'est lui qui bénit plus que les cultes Il a dit lors de la prophétie Il bénira certaines personnes A telle enseigne que les membres de leur famille Mais connaîtraient l'origine, la source de leur bénédiction Pour cela, où que tu sois Dans le monde entier Je dis Amen L'heure a sonné Afin que Dieu t'élève en dignité Dis éternel Si c'est toi qui es réellement promis D'ai versé une lourde bénédiction Une lourde bénédiction cette semaine Et nous sommes dans cette prière de bénédiction ce matin Je dois recevoir ma passion là-dedans Les esprits de tout genre Qui m'empêcheraient de repartir près d'Oi Ils ont menté En fait, prends-moi mes bénédictions Arrache-moi mes bénédictions Je dois recevoir ma passion Je dois recevoir ma passion Je dois recevoir ma passion Ce peuple est cher pour toi Jehovah Éternel Ce peuple est précieux pour toi Benilé 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 Et ils persécutent certains à cause de l'ambi. Alors c'est à cause de l'ambi qu'ils sont en train de bloquer toutes les portes autour de toi. Toi ton car c'est la malédiction. Ton car ce sont les sorciers qu'ils sont dans la famille. Alors ces trois figures que nous sommes en train de numérer dit éternel. Tous les envieux qui se soulèvent contre moi dans la mesure d'empêcher mes bénédictions. Toutes malédictions qui se soulèvent contre moi. Tous les sorciers qui se soulèvent contre moi. Ils ne sont pas plus forts que toi Dieu. Ils ne peuvent jamais te vaincre. Brise-les ce matin. Brise-les et arrache à moi mes bénédictions. Brise les envieux. Au toto ici. En Afrique. Dans le monde entier. A cause de tes promesses du bien que tu as fait à ma vie. Brise les tours devant moi. Toutes sortes de malédictions. Qui empêchent ma malédiction. C'est le silence. Je n'ai pas le silence. Je n'ai pas de ton défaire. A cause de tes prières. Que les sorciers qui se voulaient contre moi. Qui se réunissent dans le monde entier. Brise-la au complet. Je n'ai pas de ton défaire. Brisez-les maintenant. Dans le nom de son de Jésus. Précieux de Dieu, dites Amen. Veuillez lever vos deux mains s'il vous plaît. Une lourde bénédiction va descendre maintenant. La bénédiction. Il y a différentes sortes ou catégories. La bénédiction que tu auras. Tes arrière-enfants en viendront en jouer. C'est cette bénédiction que Dieu va t'accorder maintenant. Pour cela maintenant. J'envoie le Saint-Esprit. Partout où tu te trouves. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Une bénédiction inescribable va descendre. Elle descend déjà. La bénédiction authentique. Et Dieu fera de quelqu'un un millionnaire. Si on fera de quelqu'un un milliardaire. Reçois cette bénédiction. Reçois-la. 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 Partout où tu es dans ce monde. La bénédiction pleut. Je prie. Je prie beaucoup que les siens soient vraiment habiles vers les gens. Sainte-Esprit. Elle est là, Yaïra. Discribe la bénédiction. Yaïra va. La bénédiction est déjà là. Qu'est-ce qui est-elle ? Partout où tu es. Elle va. Elle est déjà là. La bénédiction. Yaïra quoi ? La bénédiction authentique. Ouais, ouais. Reçois-la maintenant. Ouais. Reçois-la. Ouais. Reçois-la. Ouais. Reçois-la. Ma sara bababa. Ma rakataka bayande. Il y a certains jeunes hommes. Ma oule. Je dirai là. Dieu les bénira ardemment. Quoi ce jeune homme qui fait partie. Que le Saint-Esprit te localise. Il y a certains filles. Et sans être marié. Yaïra va le djapé. Ta bénédiction sera lourde. Ouais. Ra katakaya. Ouais. Reçois-la. Ouais. Reçois-la. Ouais. Reçois-la. Yaïra va. La bénédiction est déjà là. Mais quoi ? Recevez-la. Ah ah. Oui. Tu peux bien Yaïra. La bénédiction céleste. Elle est déjà. Jaït maintenant. Elle est déjà. 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 Recevez-la, recevez votre titre foncier, recevez votre titre foncier, recevez la clé de vos véhicules, recevez la clé de votre maison, sors maintenant du loyer. Oui, sors maintenant du loyer, recevez cette bénédiction, recevez cette bénédiction, recevez-la. La bénédiction authentique que le ciel vous l'accorde maintenant. Que l'éternel vous l'accorde maintenant. Que l'éternel vous l'accorde maintenant. Que l'éternel vous l'accorde maintenant. Je prie en ta faveur que les portes d'emploi s'ouvrent devant toi. Et que tu aies beaucoup d'apprentis. Et que les clients abondent dans ton entreprise. Que ton agriculture, que ton élevage changent positivement. Alors tous les diplômés sans emploi, allez-y, gagnez du travail. Je prie maintenant en votre faveur. Partout vous résidez à l'occident. Partout vous résidez en Afrique. Et cette bénédiction jaillit ici dans ce camp. Recevez votre portion là-dedans. Que cette bénédiction descende sur vos enfants. Alors quiconque est ici, que l'éternel déverse sa bénédiction sur vous. Les écluses célestes sont ouvertes. On est en train de distribuer les biens. Reçois ta part. Mandoroboussaka taka. On distribue les biens. Reçois ta part. On distribue les biens. Reçois ta part. On distribue les biens. Reçois ta part. Par les lieux où vous êtes, que l'Eternel vous accorde votre bien, que Jésus vous accorde votre bien, que le Saint-Esprit vous accorde votre bien, dans le nom de Jésus. Vous voyez dire, Amen. Nous allons prier. Maintenant, nous allons intercéder pour l'état de procréation. Alors, la seconde bénédiction, c'est des enfants, nous allons dire, éternels. Alors, ceux ou celles qui n'ont pas encore d'enfants, donnez-leur d'enfants maintenant. Priez, priez, priez. Éternel, donnez-leur d'enfants. Donne-leur des jumeaux. Au nom de Jésus, donnez-leur des enfants. Donne-leur des jumeaux. Éternel, donne-leur des enfants. Des fils, des jumeaux, des filles. Donne-leur. Éternel, donne-leur. Saint-Esprit, donne-leur. Fils de David, donne-leur. Tout-Puissant, donne-leur. Mandorobosataya. Kandarabazita. Lébrekekekekebarabaya. Bénis cette femme d'enfants. S'il avait fait à la femme cinamide. Voici le tour de cette dame. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Toi et moi, nous allons encore prier. Nous devrions vivre en bonne santé avant de jouir de nos bénédictions. Pour cela, toutes sortes de maladies, les maladies dangereuses ne font que se multiplier du jour au lendemain. S'il y a une de ces maladies dangereuses dans ton corps, elle va plier bagage maintenant. Écoutez-moi encore. Un jeune homme a témoigné ici la dernière fois. Un vendredi de jour ordinaire. On lui a diagnostiqué le diabète. Et le taux de son glycémie dépassait 5. Alors, c'était devenu son souci. Mais lorsqu'il est venu dans ce camp ici, Dieu lui a guéri de cette maladie. Lorsqu'il est reparti à l'hôpital pour le bien de santé, les médecins ont dit qu'il n'y a plus de ce qu'elle dans son corps. Elle est de sida, elle est d'hépatite, elle est de diabète, elle est de cancer. Elle est de cancer. Amen. Si Dieu guérit le veillard sida, les hépatites, le cancer, les différentes sortes de maladies dangereuses, ce matin même, tu seras guéri. S'il te plaît, dis Seigneur Jésus dans mon corps. dans le corps de mon épouse et mes enfants. Alors, tous les corps qui sont présents dans ce camp ici, toutes sortes de maladies qu'elles écoutent la voix de Jésus qu'elles plus bagagent sont maintenant dans ton corps que ton mal plus bagagent. dans ton sang que le mal plus bagagent. Dans ta veine que le mal plus bagagent. racata cabarabaya que le mal plus bagagent. Qu'il plus bagagent. Qu'il plus bagagent. Les bébé, les bébé, les bébé, les bébé. Mazocan d'alabarabaya. Le bobo, le bobo, le bobo, le bobo. Le brec puis- bye-bye. Déjà, les bébé, les bébé, les bébé qu'est-ce que les bébé qu'est-ce que les bébé dans le nom de Jésus Placez maintenant la main partout où vous avez mal Au nom de Jésus Recevez la guérison Le cancer Que ce mal disparaisse au nom de Jésus Le diabète Que ce mal disparaisse au nom de Jésus Le veilleur sida Qu'il disparaisse au nom de Jésus Les hépatites Qu'il disparaisse au nom de Jésus Le cancer De ta tête à la plante des pieds Partout où il y a le cancer dans ton corps Que ce mal disparaisse au nom de Jésus La surdité Le mutisme Que ce mal disparaisse au nom de Jésus Le gros cœur Que Jésus te guérisse de ce mal Les fibromes dans ton uterus Les kystes Qu'ils disparaissent au nom de Jésus Il y a une tumeur dans ton uterus Que la tumeur disparaisse maintenant au nom de Jésus Ta colonne est éprale Jésus te guérit de cette maladie La paralysie partielle Les bouffées de chaleur Les infections dans le corps Jésus te guérit maintenant Jésus te guérit maintenant Dans le nom de Jésus Recevez la guérison Recevez la guérison L'hyper ou l'hypotension Les asthmatiques La drépanocytose Jésus vous guérit de cette maladie Les semences en mauvais état Jésus te guérit de ce mal L'impuissance sexuelle Jésus vous guérit Au nom de Jésus Les maladies de toutes sortes Dans un corps ici dans le camp Dans un hôpital maintenant La COVID-19 Les corps dans lesquels se trouve ce mal De par le monde entier Jésus vous guérit maintenant Jésus vous guérit Jésus vous guérit Dans le nom de Jésus Amen 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 Ce matin Tu es béni Reçois les clés Des voitures neuves Ce matin Reçois la clé De ta voiture Ce matin Reçois la clé De ta moto Ce matin Que le ciel T'accorde De ton titre foncier Ce matin Va construire ta maison Reçois les clés De ta nouvelle maison Que l'éternet Te délivre de la souffrance La misère Tout ce dont leur bonheur N'est pas en Afrique Je prie Dieu Maintenant que cette porte Occidentale S'ouvre devant vous Que la bénédiction divine Descende sur vous maintenant Qu'un élu de Dieu Dise Amen Amen Alors tous ceux-là Qui vivent à l'Occident Tous ceux qui vivent Dans les pays de l'Afrique Et qui veulent De l'emploi Qui veulent Se marier Et qui veulent Avoir des enfants Et tous ceux-là Dont les foyers Les conjugaux sont brisés En voie de scission Alors les célibataires Qui ont des difficultés A se marier Alors tous ceux-là Qui étudient à l'étranger Un peu partout Mais ils ne comprennent Rien dans leurs études Alors tous ceux-là Qui veulent avoir Des stages Et ils n'en trouvent pas Que le ciel Leur remporte De la victoire Éternel Dieu Je t'en supplie Je confie tous les chefs D'État du monde Entre tes mains C'est toi Qui les as aimées Et tu les as placées À la tête des nations L'intelligence La sagesse Avec laquelle Tu diriges L'humanité Alors C'est toi Qui diriges L'humanité Donne-leur Une partie De cette intelligence Afin qu'ils Dirigent les nations Éternel Dieu Je demande Que la piété Et la crainte De Dieu La vérité Règne en eux Père Prends en possession Ses cœurs Merci Tous les ministres Deux-mêmes Sont entre tes mains Tous les sénateurs Du monde entier Sont entre tes mains Pour les préfets Les mères Les soldats À divers niveaux Les chefs Traditionnels Éternel Veille sur tout le monde Les juges Les avocats Les huissiers Les notaires Éternel Les enseignants Du maternel Jusqu'à l'université Éternel Veille sur tout le monde Nos enfants Écoliers Ou étudiants Veille sur eux De cette année Scolaire Ou académique Que ce soit Une année De succès A tous les apprenants Je prie maintenant Je sais Pour quiconque Travaille pour toi Dans la vérité Tu ne les oublies Jamais Veille sur eux Père eux-mêmes Leur épouse Et leurs enfants Dans le monde entier Veille sur eux Au nom de Jésus Amen Amen Si vous voulez réellement Acclamer Jésus Dieu a dit quelque chose A condition Lors de la prophétie Dieu a dit que son oeuvre S'ouvre Depuis l'existence de ce camp de prière Il a béni plusieurs Et plusieurs Après avoir obtenu la bénédiction Ils ne sont plus jamais revenus Dans ce camp C'est parti au moment Où ils seront confrontés A une autre difficulté De la vie Et Dieu dit Qu'il est vraiment Dans le chagrin Dieu a dit qu'il les a bénis Dans l'intention Qu'ils viennent construire Bâtir ce camp de prière Pour plus d'évolution Mais malheureusement Ils sont devenus des avares Mais malheureusement Ils sont devenus des avares Et ils sont devenus des avares Et ils sont devenus des avares Et ils sont devenus des avares Avec malheureusement Et lorsque la prophétie sortait à l'intercession Pour finir, Dieu a dit qu'il a béni plusieurs personnes dans ce camp de prière ici Et depuis qu'ils sont repartis, ils ne sont plus jamais revenus ici À moins qu'ils soient encore confrontés à autres difficultés Avant de revenir dans le camp de prière Dieu a dit qu'ils sont en train de se vanter De se gonfler avec cette bénédiction Qu'il les a accordées dans le camp de prière ici Mais ce qu'il veut faire, c'est qu'il va diminuer le volume de leur bénédiction Et ils seront totalement rabaissés Mais ceux-là qui ont un bon cœur, un cœur libéral Pour supporter l'œuvre de Dieu Il a dit que s'ils diminuent le volume de leur bénédiction S'ils sont rabaissés en matière de bénédiction Ils vont encore le chercher Et tous ceux qui auront un bon cœur Dieu a recommandé à son serviteur De déverser sa bénédiction sur eux Et Dieu me charge de dire au peuple Ceux qui ont obtenu la bénédiction Que c'est à cause de son œuvre qu'il les a bénis Et qu'il ne soit pas obligé avant d'investir dans son œuvre Alors quand ils viennent découvrir le camp Alors lorsqu'ils voient les réalisations qui sont dans le camp de prière Au lieu de mûrir les idées pour voir Qu'est-ce que je peux apporter Et pour la construction de ce camp C'est là qu'il commence par envier Au peu qu'il a déjà réalisé dans le camp Au peu qu'il a déjà réalisé dans le camp Tout ceux qui ont reçu des révélations concernant la prière De bénédiction que nous venons de faire Qu'ils leuvent leur mais Dieu m'a révélé Du côté de mes mamans Celles qui ont reçu des révélations Par rapport à la prière que nous venons de faire tout de suite La bénédiction La maman dit tout de suite Au cours de la prière Le Seigneur lui a ouvert les yeux Et dans le monde spirituel Elle a vu que plein de colis étaient en train de jaillir dans le temple Il y avait un gros colis qui était tombé entre ses mains Et ce colis-là pesait tellement sur elle A tel point qu'elle était obligée de pousser physiquement des cris Ici, cela montre que le Seigneur a apporté beaucoup de dons Beaucoup de colis à ses enfants Acclame Jésus Acclame le Seigneur Jésus pour la vie du maman Amen 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 ce que vous voulez dire comment vous souhaitez le soutien nous mettre au sein quand vous voulez être je veux dire ce que vous voulez dire ça va être ça va être on va faire tu te fais tu te fais ça va être tu te fais tu me fais et tu te fais tu te fais tu te fais Oui, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est comme ça, les temples seront implantés dans le monde entier chez les Blancs et ce serait le ministère Jésus et la solution. Elle dit tout de suite, quand l'homme de Dieu parlait des logements qui nous font défaut dans le camp de prière ici, du coup, le Seigneur lui a ouvert les logements, le Seigneur lui a ouvert les yeux, elle a vu que l'homme de Dieu a déjà construit ses logements, des logements qui étaient très jolis à voir. Et l'Esprit de Dieu lui disait qu'après la construction de ses logements, c'est elle qui va acheter les peintures qu'on va utiliser pour badigeonner ces logements-là. Elle dit, lorsqu'elle était venue dans le camp ici, elle s'est couchée la nuit d'avant-hier, elle a constaté qu'un chien était en train de la mordre au niveau de son doigt. C'est là qu'elle criait, elle demandait au secours que ceux qui étaient à son entourage viennent tuer le chien, mais tous ceux qui étaient là ne venaient pas. C'est là que le Seigneur lui a accordé une force, elle s'est levée dans le rêve et elle a déchiré totalement le chien qu'elle a vu dans son sommeil. Ce qui montre que le Seigneur a combattu en sa faible. Après cela, elle a aussi vu qu'on a dressé une large table devant elle et sur la table, il n'y a rien que de l'argent. Elle s'est dit, oui, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Amen. 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 Acclamé Jésus pour la vie de la maman. Alléluia. Amen. Mère de Koukou, Mké Maud de Fiaw. Alléluia. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Par leachat et le poulot. Les collègues, les blés ont l'emballé. Ils ont un peu plus d'unètre, un mètre d'une fois. Tous les Att望ent ont dit qu'ils font le vah tournage. Les collègues ont dit qu'ils font le vah tournage. Les collègues seront les mains de les doigts. Deuxième requête, nous annonçons la même chose. Ok. Amen. Et il n'a plus vu quand même la suite de cette révélation. Et quand l'homme de Dieu a lancé la deuxième requête, il a vu la même chose. Quand du coup, l'homme de Dieu a commencé à déclarer lors de la prière que les colis sont apportés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le frère dit tout de suite lors de la prière, le Seigneur lui a ouvert les yeux spirituellement. Et il a vu un gros serpent. Et il a constaté que quelque chose bougeait dans le ventre du dit serpent. Et c'est là du coup, il a vu que le serpent était en train de vomir des billets de 10 000 francs. Et après cela, il a constaté dans la révélation qu'on a déposé des caisses d'argent dans la pomme de ses mains. Et cette caisse d'argent pesait tellement sur lui à telle enseigne qu'il est tombé par terre lors de la prière. Il dit qu'il vient du Ghana et précisément d'Akra. Si l'on a dit que le serpent était en train de vomir des billets de 10 000 francs, il a besoin de vomir des billets de 10 000 francs. Et il dit que le serpent est en train de vomir des billets de 10 000 francs. Amen. Ce qui montre que le Seigneur a exaucé nos prières ce midi. Acclame Jésus. Amen. Amen. Vous n'êtes pas content. Que l'internet vous donne ce bébé. Amen. Alors après ton départ de ce camp ici, va accoucher des jumeaux. Et ceux ou celles qui disent qu'elles ont fini d'enfanter ou bien de faire des enfants. Alors puisque Dieu est en train de les distribuer aujourd'hui. Alors tu iras à la maison, tu tomberas enceinte et tu donneras naissance à un enfant de ce camp de prière. Des enfants de l'ancien. Amen. Amen. Alors, les enfants que vous avez reçus dans le camp de prière ici, ce seraient des enfants super intelligents, des génies. Amen. 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 Amen.